Hayley Lynn McMullen de Deerfield Township dans le New Jersey n'avait que dix ans lorsqu'elle a dû endurer la torture avant de mourir. Avec sa famille, elle passait une excellente soirée au Festival Annuel des Récoltes à Deerfield. Tout allait bien et elle était heureuse comme un chiot. Elle était loin de se douter ce jour-là qu'un manège connu sous le nom de Extreme Super Sizzler allait mettre fin à sa vie dans l'horreur, la torture et la peur. Le corps de Hayley était tout simplement trop petit pour le trajet. D'une manière ou d'une autre, elle n'a pas pu s'accrocher à quoi que ce soit. Elle a simplement glissé à travers la barrière de la voiture sous la barre de sécurité et a heurté le sol. La chute, l'horreur et la peur ne l'ont pas tué. Mais ce qui a suivi n'était rien de moins qu'une torture, suivie d'une douleur sans fin et d'une mort éventuelle. Voici l'histoire de la mort de Hayley McMullen dans l'infâme manège Extreme Sizzler, un incident triste et tragique qui serre le cœur. Le festival des récoltes du canton de Dierfield est une période de l'année que tous les habitants du canton, jeunes et moins jeunes, attendent avec impatience. Hayley et sa famille n'ont pas fait exception à la règle et ont adoré l'authenticité de cet événement familial américain de style champêtre. Le festival comprend une fête de la chanson, un concours de pâtisserie, une aire de restauration proposant des cuisines du monde entier. Une parade, une exposition d'art, une mascotte maniaque, des feux d'artifice et enfin, ce qui suscite vraiment l'enthousiasme de la foule et des enfants en particulier, des manèges et des attractions. Le festival était censé durer quatre jours en 2019. Cependant, il a été écourté, car le 12 octobre, Hayley McMullen a été tué après avoir été éjecté de son siège dans le manège Extreme Sizzler. L'horrible incident a eu lieu devant de nombreuses personnes, dont ses parents, sa grand-mère et ses deux frères et sœurs. Pour eux, cette scène terrifiante et l'agonie qui a suivi signifient une chose. Ils ne seront plus jamais les mêmes. La dévastation a changé leur vie à jamais. La tristesse était telle dans la communauté que les conseillers en matière de deuil ont passé des semaines à aider les enfants et les adultes à faire face non seulement à la perte d'un membre bien-aimé de la communauté, mais aussi à la scène cauchemardesque à laquelle beaucoup trop de personnes, y compris des enfants, ont dû assister. L'Extreme Super Sizzler est un manège populaire qui possède des bras rotatifs et est composé de 12 voitures. Les passagers, attachés par des barres de sécurité, tournent dans différentes directions. C'est un manège simple et amusant qui aurait dû être très sûr. Le samedi 12 octobre 2019, vers 18h15, Hayley se serait vu refuser l'accès au manège par un opérateur. Mais une minute plus tard, un autre opérateur l'aurait autorisé à faire le tour. Hayley, excitée, se retrouve dans la voiture à côté d'un jeune garçon qu'elle reconnaît de l'école. Alors que le trajet s'accélère, Hayley devient tout simplement instable sur son siège. Son petit corps a commencé à s'agiter et à trembler. Elle n'avait tout simplement plus la force de s'accrocher à quoi que ce soit. La barre de sécurité de la voiture s'est avérée inutile pour une personne de sa taille. Elle est tombée sur le plancher de la voiture et a commencé à glisser par l'ouverture sur le côté, mais non sans se battre. Même le garçon qui était assis à côté d'elle a remarqué ce qui se passait et a essayé de la ramener sur le siège. Mais lui aussi n'était qu'un jeune enfant qui ne pouvait rassembler qu'une partie de sa force. Il a essayé de l'aider, mais elle a glissé entre ses mains et est tombée de la voiture sur le sol du manège. La chute n'a pas été mortelle, mais suffisamment forte pour lui laisser quelques blessures. Elle a pu se relever en une fraction de seconde, mais manque de chance, l'opérateur a manqué toute l'épreuve. Puis la violente torture a commencé alors qu'elle essayait d'échapper à l'enfer. Confuse et souffrante, elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Le manège était en marche et elle était simplement sur le chemin. Elle a été percutée non pas par une, mais par trois autres voitures. Des spectateurs horrifiés ont commencé à appeler le 911, essayant désespérément de lui trouver de l'aide. Selon un témoin, elle a été si courageuse qu'elle s'est relevée une deuxième fois après avoir été violemment frappée par les voitures métalliques. Cherchant désespérément une issue. Mais tout s'est passé trop vite, et une autre voiture est arrivée et a porté le coup de grâce à la pauvre âme. Le chaos qui a suivi n'était que ce chaos. Certaines personnes couraient vers le lieu de l'incident, tandis que d'autres s'en éloignaient. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Néanmoins, l'innocent Ailey était sur le point de quitter ce monde. La police a été la première à se rendre sur les lieux, et quelques minutes plus tard, les pompiers et les ambulanciers sont arrivés. Les ambulanciers ont tout de suite décidé que ces blessures à la tête, en particulier, étaient trop graves, et qu'elles devaient être immédiatement transportées par avion à l'hôpital. Moins de 7 minutes plus tard, elle a été transportée par avion au Cooper University Hospital de Candon, où son décès a été constaté à 19h20. L'incident a été si dévastateur que le canton de Deerfield a même décidé de ne pas organiser le Harvest Festival en 2020. Selon les organisateurs de Deerfield Township Harvest Festival, Skelly's Amusement s'occupe des manèges pour l'événement depuis trois décennies. Skelly's Amusement est une vieille entreprise qui a vu le jour en 1956. Elle a même une histoire intéressante. L'histoire raconte qu'un jour, Joseph Skelly, le fondateur de l'entreprise, rentrait chez lui après le travail lorsqu'il a remarqué qu'un manège monté sur un camion était à vendre, et il a immédiatement décidé de l'acheter. Il a emprunté de l'argent pour acheter le manège et l'a rapidement mis au travail. Chaque jour, il rentrait de son travail de relieur et conduisait le manège dans les rues de Darby, en Pennsylvanie, en faisant payer 10 cents par tour. Le manège avait 8 petits chevaux qu'il poussait à la main en jouant de la musique. Sa petite entreprise s'est rapidement développée, et comme beaucoup de ses clients venaient du New Jersey et des environs, il a décidé en 1965 de déménager avec son entreprise dans le New Jersey. Selon Skelly's Amusement, la mort de Hayley McMullen est une première pour l'entreprise. Certains pensent que Hayley aurait pu être sauvé si le fabricant et l'exploitant du manège avaient pris la peine de prêter attention au fait que plusieurs états ont rendu obligatoire l'installation d'une ceinture de sécurité sur ses manèges. En outre, le manège devrait être équipé de capteurs afin que les voitures ne percutent pas tout ce qui se trouve devant elle, y compris les âmes malheureuses. Les parents de Hayley, Amanda et Christopher McMullen n'ont pas perdu de temps et ont engagé deux cabinets d'avocats. Leurs avocats ont intenté une action en justice contre le fabricant du manège, Wisdom Rises of America, et l'exploitant Skelly's Amusement Incorporation, pour cause de décès injustifiés, d'action en survie et de détresse émotionnelle. Les parents de Hayley et les nombreux autres témoins de l'horrible accident pensent que le manège n'a pas été arrêté immédiatement après que Hayley en a été éjecté. Ce qui a entraîné d'autres blessures mortelles lorsque d'autres voitures ont percuté la pauvre jeune âme. Il semble que le fabricant ait effectivement publié des mises à niveau de sécurité pour le manège Xtreme Sizzler, mais qu'il est très peu investi dans la communication avec les exploitants pour les convaincre de l'importance de ces mises à niveau. Il y a un mystère dans toute cette histoire. Certains pensent que lorsque Hayley a essayé de monter dans le manège la première fois, elle a été rejetée, parce qu'elle était trop petite et n'était pas accompagnée d'un adulte responsable. Cependant, Hayley a réessayé et un superviseur lui a permis de faire le trajet. La raison de cette confusion n'est pas claire. Certains disent que la grand-mère de Hayley est allée discuter avec l'opérateur pour qu'elle soit autorisée. Cependant, les documents juridiques montrent qu'une telle conversation n'a jamais eu lieu, et que la grand-mère n'a jamais demandé aux opérateurs de lui adresser une quelconque requête. Selon les experts, la confusion porte plutôt sur les deux séries d'instructions qui guident les personnes qui font fonctionner le Xtreme Sizzler. La confusion porte sur le fait que les personnes mesurant moins de 48 ou 52 pouces ne sont pas autorisées à monter dans le manège. A ce jour, on ne sait pas pourquoi le Xtreme Sizzler n'a pas été immédiatement arrêté après la chute de Hayley. Toutefois, on pense que la machine n'est pas conçue pour s'arrêter immédiatement après un arrêt d'urgence et qu'elle s'arrête plutôt par étapes. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner, et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !